Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous parler du séquençage des immunoglobulines, dans le diagnostic et le suivi des amylosaènes. Vous l'avez compris avec les présentations précédentes, le séquençage au débit, l'avonnement de ces techniques a permis de réaliser des avancées tout à fait considérables dans le domaine fondamental, mais également dans les applications cliniques. Pour les immunologistes, le séquençage au débit, c'était finalement, entre autres, l'opportunité d'aller analyser, d'aller caractériser des répertoires d'anticorps, d'immunoglobulines, qui, dans des conditions physiologiques, sont extrêmement variables, puisqu'on peut avoir plusieurs milliards de possibilités de séquences d'immunoglobulines différentes dans un compartiment donné. Donc, quand on est clinicien ou patient et qu'on est atteint d'une gammapathie monoclonale, on connaît bien l'exploration de ces répertoires, notamment dans les compartiments sanguins et urinaires, puisqu'il s'agit finalement d'aller analyser, d'aller regarder la zone des gammaglobulines dans la très classique électrophorese des protéines, avec l'apparition du fameux pic quand on a une composante monoclonale qui se développe. Et moi, j'aime bien faire l'analogie avec cette électrophorese. Quand on fait de l'analyse de répertoires en haut débit, finalement, on fait une analyse moléculaire de cette zone des gammaglobulines. Vous avez par exemple ici, je ne sais pas si ça marche comme ça, une représentation en dot plot d'un répertoire des chaînes lourdes et des chaînes légères, où chaque point va correspondre à une séquence unique, avec une prépondérance assez importante d'une séquence quand on a la présence d'une composante monoclonale dans un répertoire donné. Dans mon équipe de recherche, et en collaboration avec les cliniciens du Centre national de référence sur l'amylose AL, on utilise depuis plusieurs années le séquençage au débit pour aller explorer des répertoires de patients atteints d'une gammapathie monoclonale, de signification clinique ou rénale, et en particulier de patients amylose AL. Dans des compartiments, le plus souvent médulaires, on peut aussi utiliser du sang ou des tissus de type ganglionnaire. A l'inverse de la plupart des techniques qui séquencent l'ADN des immunoglobulines, nous avons fait le choix d'une matrice ARN, puisque les cellules qui nous intéressent, les plasmocytes, sont des véritables usines à production d'immunoglobulines. Un plasmocyte peut, à un instant T, produire des milliers de séquences d'ARN qui vont coder pour l'immunoglobuline. Le choix de cette matrice, ça va biaiser l'analyse vis-à-vis d'une quantification des cellules tumorales, mais au contraire, ça va être un excellent reflet de la production de l'immunoglobuline pathogène, et ça donne également une sensibilité tout à fait intéressante dans ce domaine. Et donc, comme on a constaté que cette analyse pouvait être une aide diagnostique pour certains patients, notamment dans des maladies comme l'amylose AEL où l'immunoglobuline pathogène est associée à des clones de faible abondance, qui sont donc difficilement mesurables, objectivables par les techniques immunobiologiques conventionnelles, plus conventionnelles, nous avons déménagé cette technique du laboratoire de recherche vers le laboratoire du CHU, avec, comme mes prédécesseurs l'ont dit, un gros travail avec les bioinformaticiens de l'hôpital pour créer un logiciel d'analyse, et puis beaucoup de rajouts de contrôle de qualité qui sont absolument nécessaires à une analyse en biologie médicale. Nous proposons cette analyse en routine depuis trois ans maintenant, et nous recevons une trentaine de prélèvements par mois qui sont aiguillés vers notre site par l'ordre des RCP nationales ou régionales qui sont dédiées à ces maladies, donc avec toujours des indications de répertoires d'immunoglobuline pour les patients pour lesquels le diagnostic est difficile, compliqué ou s'il y a éventuellement des incohérences dans l'ensemble des autres résultats. Je voulais vous présenter quelques exemples. C'est une petite cohorte de patients qu'on a publiée l'année dernière pour lesquels la présentation clinique était assez similaire. C'était des patients atteints d'amylose AL qui présentaient une atteinte rénale avec des biopsies rénales qui objectivaient des dépôts monotypiques de chaînes légères avec un rouge Congo positif, donc un diagnostic d'amylose AL, mais qui par ailleurs avaient des explorations sanguines ou irinaires pour l'immunoglobuline monoclonale ou des explorations cellulaires pour le clone tumorale qui étaient peu contributives. Et donc voilà l'exemple de deux de ces patients avec le cas numéro un pour lequel, ces deux patients qui avaient des dépôts lambda sur le rein, donc le cas numéro un pour lequel on avait une immunofixation et une électrophoresse qui étaient négatives, des dosages de chaînes légères sanguines qui étaient peu perturbées et une plasmocytose médulaire qui était normale. Et le cas de ce deuxième patient qui lui avait une immunofixation positive mais discordante avec les dépôts observés sur le rein, de la même façon une plasmocytose relativement normale mais un clone qui encore une fois était discordant avec ce qui était observé sur le rein. Et donc pour ces deux patients, le répertoire des immunoglobulines a permis finalement de confirmer le caractère clonal de la pathologie avec respectivement 80% et 65% de séquences clonales lambda dans les répertoires médulaires que nous avons pu observer. Donc finalement, c'est vraiment notre... Oui, je vais trop vite. C'est vraiment l'indication numéro un dans cette analyse. Et finalement, depuis trois ans, nous avons séquencé un petit millier de répertoires d'immunoglobulines donc principalement sur des prélèvements médulaires et nous incrémentons régulièrement une base de données qui contient maintenant à peu près 600 séquences d'immunoglobulines donc pathogènes avec principalement des séquences d'immunoglobulines responsables d'une amylose AL mais également d'autres séquences associées à d'autres gammapathies monoclonales de signification clinique ou rénale. Et en parallèle, nous avons aussi constitué une base de références sur ces séquences avec plusieurs milliers de séquences issues de prélèvements médulaires de patients qui n'avaient pas d'atteinte immunologique ou hématologique et qui nous ont permis de déterminer des normes vis-à-vis de ces séquences quant à la charge, l'hydrophobicité, le taux de mutation. Normes que l'on peut maintenant appliquer aux séquences que l'on trouve chez les patients et qui donnent des informations tout à fait essentielles de par le fragment génétique, le gène qui est utilisé dans la séquence que nous avons trouvée. L'hydrophobicité, vous avez par exemple ici un résultat d'un patient qui était porteur d'une amylose AL pour lequel on a le fragment CDR3 qui est un fragment de l'immunoglobuline, une partie de l'immunoglobuline qui est particulièrement exposée normalement sur la chaîne légère qui ici est beaucoup plus hydrophobe que la moyenne et c'est quelque chose qui est maintenant décrit comme expliquant ou en tout cas pouvant favoriser la physiopathologie de cette maladie. Donc c'est des éléments qui sont maintenant poulés et qu'on aimerait utiliser pour nous aussi essayer d'améliorer la compréhension de la maladie. Cette étude est absolument dépendante d'une confirmation clinique de l'ensemble des répertoires qu'on a reçus. Donc c'est une confirmation qui est réalisée de manière très poussée par le docteur Muriel Roussel qui reprend à un l'ensemble des dossiers qui nous sont envoyés et qui nous permet donc d'être sûr des séquences que l'on veut incrémenter dans notre base avec l'objectif d'essayer de sortir des signatures moléculaires qui seraient associées à telle ou telle maladie. Pourquoi pas d'imaginer associer des données de prédiction ou de pronostics à une séquence protéique d'immunoglobuline ? Donc il y a un très grand nombre de données qui sont déjà publiées qu'on va essayer de compiler. Nous avons aussi des informations intéressantes. Donc les segments qui sont le plus souvent retrouvés chez les segments de gènes qui sont le plus souvent retrouvés chez les patients. On sait par exemple qu'un segment V-Lambda 1,44 est souvent retrouvé chez nos patients. Mais dans ces segments-là, s'il y a une mutation particulière à peu près au milieu de la protéine, on sait qu'on est plus dans une gamme apathie de type POMS. Donc c'est des informations qu'on va essayer de compiler. On a aussi une banque de données qui est relativement restreinte par rapport peut-être à d'autres qui existent, mais qui encore une fois a l'avantage de cette vérification diagnostique et l'ajout de la clinique qui est importante pour justement la prédiction. Donc on imagine peut-être pouvoir trouver des associations entre certaines séquences et des atteintes d'organes particulières. Donc à l'heure actuelle, il existe déjà un très grand nombre d'outils qui sont en ligne d'accès gratuits et qui permettent à partir d'une séquence de donner une prédiction, une probabilité que cette séquence serait responsable d'une amylose à elle. c'est une voie qu'on aimerait poursuivre. Et nous aussi, on va utiliser les outils qui sont maintenant accessibles de machine learning pour essayer de compléter ce qui existe déjà. Alors pour la suite, en ce qui concerne le séquençage au débit, les avancées, elles viennent aussi des avancées technologiques. Donc ce qui vous a été présenté jusqu'ici, je pense, de manière assez générale et développé sur la technologie Illumina, qui est une technologie de séquençage au débit qui a inondé le marché, qui est la plus utilisée aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a cette nouvelle technologie, Nanopore, qui est en train de faire des gros progrès et qui permet d'envisager des séquençages beaucoup plus rapides, beaucoup plus longs. De notre côté, c'est un intérêt particulier parce qu'à l'heure actuelle, les séquences d'immunoglobuline que nous sortons, en fait, c'est une petite partie de la protéine. C'est la partie qui est variable. Et il y a des patients pour lesquels toutes les techniques que je vous ai décrites et même les techniques conventionnelles ne sont pas forcément contributives, notamment les patients qui présentent des dépôts de chaînes lourdes avec des chaînes qui sont tronquées. C'est ce que je vous ai représenté ici, où il manque une partie des domaines constants. De notre côté, on s'accroche finalement sur cette partie pour séquencer nos immunoglobulines. À l'heure actuelle, on est complètement aveugle à ce type d'immunoglobulines pathogènes. Mais avec ces nouvelles technologies, on envisage de pouvoir suivre ces patients, en tout cas les caractériser, les diagnostiquer, les suivre. Et les premiers résultats sont assez probants. Ici, je voulais vous montrer un exemple d'un patient qui présentait un dépôt de chaînes lourdes sans association au niveau rénal, sans association avec une chaîne légère, pour lequel ce dépôt était d'isotype IgG et pour lequel il y avait une immunofixation qui était encore une fois discordante avec un pic existant relativement important IgA-Kappa. Donc finalement, pas vraiment de possibilité de suivre ce patient sur le point de vue immunologique. Et donc, le séquençage de son répertoire médulaire montre en bas, si on le représente un petit peu comme une électrophorese avec la taille des séquences, une majorité de séquences avec une taille réduite par rapport à ce qu'on peut observer si un patient contrôle. Et lorsqu'on regarde cette séquence, on a effectivement une chaîne tronquée d'une partie du domaine constant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut estimer sa quantité, enfin, c'est semi-quantitative, évidemment, mais ça permettrait éventuellement de faire un suivi et de l'évolution de ce patient sur sa chaîne particulière. Donc, effectivement, le suivi, c'est quelque chose qu'on propose aussi. On n'a pas l'ambition de remplacer les techniques de référence qui sont notamment Clonosec sur la MRD puisque ce sont des techniques qui sont extrêmement précises pour la quantification des cellules tumorales qui restent après un traitement. On a simplement l'idée que ce genre de technique pourrait aider dans un suivi où on a encore une fois des clones producteurs de l'immunoglobuline pathogène qui sont de faible abondance et qui donc peuvent être difficilement retrouvés au diagnostic. De la même façon, on a la chance, finalement, avec ce genre de technique, d'avoir une image assez complète des répertoires. Donc, ce n'est pas rare d'avoir l'émergence de sous-clones ou de nouveaux clones lors d'un traitement de patient. Et donc, c'est ce que je vous présente ici. On avait, par exemple, ce patient qui avait une réconce hématologique, donc, comme on vous l'a expliqué, évalué sur le dosage des chaînes légères libres qui était juste une réponse partielle parce qu'il y avait encore un taux de lambda important alors que la MRD clonosec à Toulouse ramenait une MRD très faible chez ce patient. Donc, finalement, il y avait une discordance qui était assez importante entre ces deux résultats. Et cette discordance, elle était due à l'émergence d'un nouveau clone lambda mais qui, lui, n'était pas forcément pathogène, initiateur de cette amylose. Donc, c'était intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce patient répondait mal sur la technique de référence, en tout cas, pour l'évaluation de la réponse hématologique. Pour finir, je voulais simplement vous dire qu'effectivement, on peut proposer un suivi avec le séquençage au débit mais je pense vraiment que l'avenir dans ce domaine, c'est la combinaison de ce séquençage au débit avec les techniques de masse qui sont également en train de se développer de manière très importante. Nous, on a la possibilité finalement de donner au massiste une séquence d'immunoglobuline qui est tout à fait caractéristique et avec des techniques de recherche de peptides qui sont extrêmement sensibles en masse, eh bien, on va pouvoir aller finalement suivre cette immunoglobuline sur des prélèvements sanguins, urinaires, qui sont évidemment beaucoup moins invasifs qu'un prélèvement médulaire et donc dans l'idée d'avoir quelque chose d'extrêmement sensible tout en restant sur des prélèvements qui sont plus acceptables pour les patients. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.